Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'émission d'options d'achat d'actions en faveur d'un employé. Un mode de rémunération possible pour un employé est de se voir octroyer des options d'achat d'actions de la part de son employeur. Une option d'achat d'actions est ni plus ni moins qu'un privilège qui est accordé à son détenteur. Un privilège d'acquérir un certain nombre d'actions à un prix prédéterminé durant un intervalle de temps tout aussi prédéterminé. Conséquemment, si l'employé reçoit une telle option d'achat d'actions et décide de l'exercer, c'est-à-dire de se prévaloir de ce privilège, conséquemment, il y a peut-être enrichissement pour l'employé. Pour le savoir, il faut comparer le prix d'exercice de l'option qui permet à l'employé d'acquérir des actions à un prix déterminé avec la valeur de cette même action sur le marché. Ainsi, si l'option d'achat d'actions permet à l'employé de se procurer des actions à un prix moindre que la valeur équivalente de ses actions sur le marché, conséquemment, l'employé s'enrichit d'un montant équivalent. L'avantage imposable à inclure au revenu d'emploi sera du même montant. Avant d'entreprendre l'étude des règles fiscales touchant l'émission d'options d'achat d'actions en faveur d'employés, il est important de bien comprendre les dates importantes reliées à ce mode de rémunération. Tout d'abord, il y a l'octroi de l'option d'achat d'actions, qui est la date à laquelle l'option d'achat a été remise à l'employé. À cette date, il n'y a aucune implication fiscale pour l'employé, puisqu'il est trop tôt pour déterminer si l'employé va s'enrichir en exerçant l'option d'achat d'actions. La deuxième date importante est la date où il y a exercice des options d'achat d'actions. Si l'employé décide de se prévaloir du privilège que lui accorde l'option d'achat d'actions, conséquemment, il décide d'exercer l'option et se procure des actions de l'employeur. C'est à ce moment que nous sommes en mesure de déterminer si l'employé s'est enrichi, toujours en comparant le prix d'exercice de l'option qui a permis à l'employé de se procurer des actions avec la valeur de ces mêmes actions sur le marché. Une fois les options d'achat d'actions exercées par l'employé, ce dernier est maintenant propriétaire d'actions. Il est probable que, éventuellement, l'employé vende ses actions. À ce moment, il risque d'avoir d'autres implications fiscales pour l'employé à ce moment. Est affiché à l'écran un tableau qui synthétise toutes les implications fiscales découlant de l'émission d'option d'achat d'actions à un employé. D'une part, il y a une règle générale qui a comme effet d'imposer la valeur totale de l'enrichissement gagné par l'employé par le biais de son exercice d'option d'achat d'actions. Cette inclusion au revenu d'emploi, tel que calculé en vertu de la règle générale, peut être amoindrie par l'application de deux allègements possibles. Ces allègements sont complémentaires et sont différents l'un de l'autre, puisque les conditions à respecter pour y avoir droit ne sont pas les mêmes. Et aussi, leur effet n'est pas le même pour ce qui est du calcul du revenu et du revenu imposable de l'employé. Ainsi, le premier allègement a comme effet, lorsque les conditions sont rencontrées, de repousser l'avantage imposable à une date ultérieure pour l'employé. Alors que le deuxième allègement a comme effet, quant à lui, d'accorder une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un montant équivalent à 50 % de l'inclusion occasionnée par la règle générale. Donc, ce deuxième allègement a comme effet d'amoindrir l'effet de l'avantage imposable, alors que le premier allègement, quant à lui, a comme effet de reporter les effets de la règle générale. Voyons tout d'abord l'application de la règle générale qui va quantifier la valeur de l'avantage imposable, ainsi que le premier allègement qui permet, dans certaines situations, de reporter à une année ultérieure le moment de l'inclusion de l'avantage imposable. Le tableau présenté à l'écran fait ressortir tout d'abord les différents contextes où il y aura un avantage imposable pour un employé. Ainsi, à partir du moment où un employé reçoit une option d'achat d'action de la part de son employeur, cinq finalités sont possibles pour lui. Bien sûr, l'employé peut décider d'exercer l'option d'achat d'action qu'on lui a remis, mais il y a aussi d'autres possibilités. À titre d'exemple, l'employé pourrait décider de vendre l'option d'achat d'action, soit une personne qui lui est liée, soit une personne qui lui est non liée. Et à titre d'exemple aussi, l'employé pourrait décéder avec les options d'achat toujours en main. Ainsi, dans tous ces contextes, nous allons quantifier l'enrichissement réel de l'employé à ce moment et conséquemment le traduire par un avantage imposable. Le premier contexte possible d'enrichissement est celui où l'employé décide d'exercer l'option d'achat d'action, c'est-à-dire qu'il décide de se prévaloir du privilège qui lui est accordé et conséquemment de s'acheter des actions de l'employeur au prix d'achat prédéterminé dans l'option d'achat d'action. Comme l'indique la partie de droite du tableau, à ce moment, une formule bien simple permet de faire ressortir l'enrichissement de l'employé. Tout d'abord, la formule commence en considérant la juste valeur marchande de ses actions sur le marché, duquel on retranche le prix à lequel l'employé a dû payer ses actions, duquel on retranche aussi le prix payé par l'employé pour obtenir ses options, le cas échéant. Parfois, les options d'achat d'action sont données à titre gratuit à l'employé, dans quel cas cette dernière valeur est de zéro. La partie centrale du tableau, quant à elle, fait ressortir le moment à laquelle l'employé devra inclure l'avantage imposable que nous venons de déterminer. Les deux moments possibles sont soit au moment où il exerce ses options, ou cette inclusion peut être reportée au moment où il revendra les actions ainsi acquises avec les options d'achat d'action. Ce report possible constitue le premier allègement. Pour se qualifier à cet allègement, il suffit que l'employeur qui a octroyé des options d'achat d'action à l'employé se qualifie de sociétés privées contrôlées par des Canadiens. Essentiellement, il s'agit de sociétés qui ne sont pas publiques, c'est-à-dire dont les actions ne sont pas cotées sur une bourse, et dans lesquelles on retrouve, dans l'actionnariat privé, plus de 50 % des actions votantes détenues par des Canadiens. Alors, si l'employeur qui a émis les options d'achat d'action a le statut de SPCC, cela permet à l'employé de reporter l'inclusion de son avantage imposable à une date ultérieure, à savoir au moment où il revendra les actions. Dans le cas contraire, l'inclusion de l'avantage imposable doit se faire dès le moment de l'exercice des options. Le deuxième contexte possible est le fait que l'employé, au lieu d'exercer l'option d'achat d'action, peut décider de vendre cette même option à une personne liée. Dans ce contexte, il n'y a aucune implication fiscale immédiate pour l'employé. Étant donné que l'option d'achat d'action est encore la propriété d'une personne liée, tant et aussi longtemps que l'option transitera à l'intérieur du groupe de personnes liées à l'employé, il en sera toujours ainsi. Les implications fiscales seront déclenchées, toujours pour l'employé, au moment où une personne liée fera l'une des deux actions suivantes, soit exercera l'option afin de se procurer des actions, ou décidera de vendre les options à une personne qui n'est pas liée à l'employé. Dans un cas comme dans l'autre, c'est à ce moment qu'il y aura déclenchement des implications fiscales, toujours pour l'employé. La partie droite du tableau vous indique les formules à appliquer afin de bien quantifier cet enrichissement et conséquemment l'avantage imposable pour l'employé. Dans le contexte où une personne liée à l'employé exerce éventuellement l'option d'achat d'action, la même formule que nous avons vue tout à l'heure applicable dans un contexte où l'employé exerce lui-même l'option d'achat d'action s'applique, et en finalité, c'est l'employé qui devra s'imposer sur la totalité de l'enrichissement. Dans l'autre contexte, celui où une personne liée en viendrait à vendre l'option à l'extérieur du groupe de personnes liées, ainsi l'enrichissement se calculerait de la façon suivante, à savoir comparer le prix de vente de l'option d'achat d'action reçue lorsque cette option a été vendue à l'extérieur du groupe de personnes liées, comparer au prix payé pour cette option d'achat d'action par l'employé. Je vous rappelle que parfois, l'option d'achat d'action a été émise à titre gratuit à l'employé, à l'origine, par l'employeur, dans quel cas cette dernière valeur est de zéro. Finalement, il y a aussi la possibilité que l'employé décède alors qu'il a toujours les options en main, donc sans avoir ni exercé les options ni revendu ses options, dans quel cas au moment du décès, il y aura imposition de l'avantage imposable sur la valeur marchande de l'option d'achat d'action au moment du décès, moins le prix que l'employé avait payé cette option auprès de son employeur. J'aimerais attirer votre attention sur l'un des cinq contextes que l'on vient d'énumérer, à savoir le premier, la situation où l'employé exerce lui-même l'option d'achat d'action afin d'acquérir des actions de son employeur. Ce contexte est le seul où l'employé devient propriétaire d'actions, soit les actions acquises par le biais des options d'achat d'action reçues de son employeur. Ces actions acquises seront éventuellement revendues, dans quel cas il y aura déclenchement d'un calcul de gain ou de perte en capital. J'attire votre attention sur le fait que le calcul du gain ou de la perte en capital lors de la vente des actions qui ont été acquises par le biais d'un exercice d'option d'achat d'action comporte une particularité, à savoir que le prix de base rajusté des actions, qui est le prix réellement payé par l'employé pour acquérir les actions, s'ajoute l'inclusion au revenu d'emploi ou, dit autrement, l'avantage imposable que l'on a imposé à l'employé lorsqu'il a exercé ses options. C'est donc dire que dans le calcul du gain capital, le produit de disposition sera réduit et du prix payé pour les actions et de la valeur de l'avantage imposable qui a été imposé dans le revenu d'emploi pour l'employé. Cet ajustement est nécessaire afin d'éviter une situation de double imposition. Dans le cas contraire, s'il n'y avait pas cet ajustement de fait dans le calcul du gain capital, le même enrichissement gagné par l'employé serait à la fois imposé à titre d'avantage imposable dans son revenu d'emploi et à la fois imposé une deuxième fois dans son calcul de gain capital. Cet ajustement permet d'éviter la double imposition. Revenons un instant à notre tableau synthèse. Nous venons d'étudier la façon de quantifier l'avantage imposable tel qu'indiqué dans la colonne de droite en haut du tableau synthèse. Aussi, nous avons vu comment profiter du premier allègement qui est disponible, à savoir comment reporter l'inclusion de l'avantage imposable au moment où l'employé revendra ses actions. La principale condition qui est demandée est tout simplement que l'employeur se qualifie de société privée contrôlée par des Canadiens. Allons voir maintenant le fonctionnement du deuxième allègement, celui qui permet à l'employé de déduire une déduction dans le calcul de son revenu imposable d'un montant équivalent à 50 % de son avantage imposable tel que calculé en vertu de la règle générale. Une déduction dans le calcul du revenu imposable est une déduction qui se place après le calcul du revenu. Donc, le deuxième allègement, lorsque l'employé s'y qualifie, n'affecte en rien le calcul du revenu. Cet allègement va plutôt prendre la forme d'une déduction dans la section verte, celle que l'on appelle le revenu imposable et qui se calcule après avoir obtenu le revenu. Il y a deux déductions possibles pour l'employé dans le calcul du revenu imposable, les deux ayant des jeux de conditions à respecter différents. L'employé peut se qualifier à l'une ou l'autre des déductions, mais évidemment ne peut pas cumuler les deux. C'est donc dire que l'employé a deux occasions pour tenter de se qualifier à l'une de ces deux déductions qui, toutes deux, ont la même valeur, à savoir un montant équivalent à 50 % de l'avantage imposable. La première déduction est celle prévue à l'alénéa 110-1D qui demande que trois conditions soient respectées, à savoir La première condition demande que les options d'achat d'actions reçues par l'employé portent sur des actions ordinaires émises par l'employeur. Par opposition, il ne faudrait pas que l'option d'achat d'actions reçues par l'employé lui permette de se procurer autre chose que des actions ordinaires, telles des actions privilégiées. La troisième condition, quant à elle, exige que l'employé et l'employeur n'aient pas de lien de dépendance. La condition maîtresse, dans ce cas-ci, est la deuxième. La deuxième condition exige que le prix d'exercice de l'option d'achat d'actions, plus le prix payé pour acquérir l'option d'achat d'actions par l'employé, le cas échéant, soit plus grand ou égal à la juste valeur marchande de l'action au moment de l'octroi de l'option. Dit en d'autres mots, il s'agit de vérifier, au moment de l'octroi de l'option, si cette dernière comporte un prix de faveur immédiat pour l'employé. C'est-à-dire qu'au moment de l'octroi, si le prix payé pour obtenir cette option, plus le prix d'exercice qui est prévu sur cette option, est déjà plus petit que la juste valeur marchande de ce que l'option permet d'acquérir, c'est-à-dire l'action de l'employeur, c'est donc qu'il y a un prix de faveur immédiat. Et dans ce cas, la condition numéro 2 n'est pas respectée et conséquemment, la déduction de 50 % de l'avantage imposable n'est pas permise. A contrario, afin de se qualifier à cette deuxième condition et conséquemment à la déduction de 50 %, il est important qu'au moment de l'octroi des options d'achat d'actions, lorsque l'on vérifie l'exactitude de cette formule, qu'on constate par le fait même qu'il n'y a pas de prix de faveur immédiat sur l'option d'achat d'actions. La logique qui sous-tend cette condition est de dire que, si l'employé s'enrichit avec cette option d'achat d'actions, c'est de par le fait qu'il l'a conservée, de par sa gestion de placement et du fait qu'il a choisi le bon moment pour l'exercer, car la démonstration est faite, avec le critère numéro 2, qu'à la journée de l'octroi, il n'y avait pas un profit instantané, un profit immédiat à réaliser par l'employé. Ainsi, lorsque la condition numéro 2 est respectée et que la déduction dans le calcul du revenu imposable est admise, l'employé se retrouve essentiellement à être imposé comme le serait un investisseur, à savoir sur 50 % en bout de ligne, quand on considère et l'avantage imposable et la déduction de 50 % de l'avantage imposable, sur 50 % de son enrichissement, ce qui est similaire au traitement fiscal qu'on réserve aux investisseurs. Dit en autres mots, dans ce contexte, on désire imposer l'employé comme on imposerait un investisseur, plutôt que de l'imposer comme s'il avait gagné du revenu d'emploi. En conclusion, lorsqu'un employé remplit les trois conditions, il peut déduire dans le calcul de son revenu imposable une déduction équivalent à 50 % de la valeur de l'avantage imposable calculée en vertu de la règle générale. La deuxième déduction possible dans le calcul du revenu imposable est, quant à elle, prévue à l'ALNEA 110-1-D.1. Contrairement à la déduction précédente qui était disponible pour les employés de toute société, la présente déduction, quant à elle, est réservée seulement pour les employés de sociétés privées contrôlées par des Canadiens. C'est donc dire que ces employés ont le libre choix de tenter de se qualifier à la première déduction qui est disponible pour tous les employés, ou essayer de se qualifier à cette déduction-ci qui leur est réservée. Encore ici, trois conditions doivent être satisfaites. Tout d'abord, la première condition demande que l'employé ait exercé lui-même l'option d'achat d'action. C'est donc dire que ce n'est ni une finalité de revente des options, ni un décès, qui a eu lieu, mais bel et bien, l'exercice de l'option par l'employé lui-même. Le critère numéro trois, quant à lui, nous rappelle qu'un employé ne peut pas à la fois prendre une déduction de 50 % de l'avantage imposable en vertu de la première déduction prévue à 110-1-D combinée à une deuxième déduction équivalente prévue ici à 110-1-D.1. C'est donc dire que les deux conditions ne peuvent pas être cumulées pour un même employé. Finalement, la condition numéro deux, quant à elle, exige que l'employé qui a exercé les options d'achat d'actions et qui est devenu propriétaire d'actions émises par son employeur, cet employé doit conserver les actions pendant une période minimale de deux ans. Ainsi, lorsque ces trois conditions sont rencontrées, l'employé peut avoir droit à une déduction dans le revenu imposable équivalent à 50 % de la valeur de l'avantage imposable obtenue en vertu de la règle générale. La motivation politique qui pourrait expliquer la raison d'être de la deuxième condition est possiblement le fait que les employeurs qui ont le statut de SPCC, par définition, n'ont pas accès à du financement sur les marchés publics. Ces sociétés à capitalisation privée, souvent, souffrent d'un manque de financement. Ainsi, pour certaines de ces sociétés, le fait d'émettre des options d'achat d'actions à leurs employés et d'offrir à leurs employés d'investir dans la société devient une source de financement intéressante pour ces sociétés privées. Donc, le fait de permettre une déduction dans le calcul du revenu imposable de l'employé favorise les scénarios où les employés sont intéressés à devenir actionnaires et à investir dans les actions de leurs employeurs. Afin de vous assurer une bonne compréhension du présent sujet, qui assurément n'est pas un sujet facile, je vous encourage à regarder attentivement les exemples qui sont présentés dans le volume. À cette fin, je vous propose une démarche en quatre étapes qui vous assure de faire le tour de toutes les implications fiscales possibles pour un employé reliées à une rémunération sous forme d'options d'achat d'actions. La première étape consiste à s'arrêter au moment de l'exercice des options et de quantifier la valeur de l'enrichissement reçu par l'employé à l'aide du tableau que nous avons vu dans la présente capsule vidéo. Une fois cet enrichissement quantifié, l'étape numéro deux vous demande de statuer sur le moment où vous ferez l'inclusion fiscale de cet enrichissement que vous venez d'obtenir à la première étape. À cette question, il y a deux possibilités, soit l'inclusion se fait au moment de l'exercice des options, ou soit l'inclusion se fait au moment où l'employé revendra les actions. La troisième étape consiste à savoir si l'employé remplit les conditions pour se qualifier à l'une des deux déductions dans le calcul du revenu imposable, les deux ayant la même valeur, c'est-à-dire une déduction équivalent à 50 % de l'avantage imposable ou de l'enrichissement. calculé à l'étape numéro un. Finalement, la quatrième étape s'applique seulement lorsque la finalité des options d'achat d'actions ont été un exercice des options par l'employé. Ainsi, dans ce cas, l'employé est devenu propriétaire des actions et un jour, l'employé revendra les actions, dans quel cas il y aura un calcul de gains ou pertes en capital. Je vous rappelle qu'il y a une particularité dans ce calcul de gains en capital, à savoir que l'avantage imposable déjà imposé dans le calcul du revenu d'emploi doit être ajouté au coût réel payé pour les actions afin d'éviter de la double imposition. Merci.